Le choix des rendez-vous euphoriques se fait en règle générale suite au conventionnement qui nous lie à la ville et puis et puis à l'état autour des écritures contemporaines. Alors j'entends écriture contemporaine dans le sens où effectivement c'est des écritures d'aujourd'hui. Je me méfie toujours avec le mot contemporain parce qu'il parfois il peut faire peur. Il s'agit vraiment d'auteurs vivants d'aujourd'hui. Et en même temps, écriture contemporaine, ça peut être l'écriture littéraire, mais c'est aussi les différentes formes de théâtre qui existent aujourd'hui, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une écriture scénique ou dans une écriture des mots, des genres. Donc généralement, le fil conducteur des trois rendez-vous euphoriques se structure autour de ces écritures-là. C'est vraiment mon vrai prénom pour de vrai. Tenez, c'est du Shakespeare. Pour la prochaine fois, lisez quelques-unes de ces pièces. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Si tenter qu'il ne soit pas tenté de timidité. Oh, ce tenter l'amour, l'amourosera pour toi. Pour toi, l'amourosera. C'est tout à bon. Excusez-moi, je ne peux plus empêcher de sortir tout seul. On ne va quand même pas s'arrêter toutes les cinq minutes pour que vous fassiez votre chose. carte blanche. Je vais en jouer ma dernière carte blanche. Sur les planches de mes râles les plus fous. Mademoiselle veut avoir le dernier mot ? Et moi ? Des mots, j'en joue, mais au fond, ils me foutent les jetons quand ils doivent me servir à parler simplement de moi. C'est quand je les lis ou que je les écris que j'arrive à les apprivoiser, leur donner la couleur que je veux. C'est mes mots voyages. Ils m'emmènent loin. Moi, je n'ai pas de médecin frétain. Parce que je n'ai pas besoin d'être traité. La santé, c'est une volonté. Docteur, vous est-il arrivé de compter le nombre de plaques alliées dans votre rue ? Moi, oui. Vous avez raison. Un homme peut s'habiller comme bon lui somme. Surtout si c'est une belle personne. Une belle personne de l'intérieur. Oui. Moi, c'est particulier, monsieur le roi. Moi, j'attends un enfant. Faut-il que je me déshabille ? Le sujet est délicat. Un patient demande à être soigné, simplement soigner. Autrement dit, il exige qu'il se passe quelque chose jusqu'au bout. Avec vous, traitement, puis plus rien, puis re plus rien. Reprenons rendez-vous dans deux semaines. Pourquoi faire, docteur ? Pour faire le poids. Faut-il que je me déshabille ? Chien, femme, homme, c'est d'abord l'écriture d'une femme, en fait, une allemande qui vit en suisse, qui vient justement d'avoir le prix de littérature suisse pour toute son œuvre. Et donc, c'est aussi, au-delà de son activité de romancière, c'est aussi une marionnettiste. Et donc, ce qui me plaisait dans son écriture, c'est que c'est quelqu'un qui écrit de manière démesurée, en fait, c'est-à-dire les personnages, un peu comme les marionnettes, qui amènent un décalage souvent dans les histoires, qui amènent aussi un côté naïf. Du coup, dans son écriture, on retrouve un peu ce décalage, cette démesure, ce qui permet au jeu aussi d'être une espèce de miroir grossissant des réalités du quotidien. Donc ça, ça me plaisait bien. Et puis, ça amène aussi le côté farce et fable qu'on retrouve souvent dans son écriture, et notamment dans Chien, homme, femme, puisque c'est écrit un peu comme une fable, une espèce de farce sur le couple. Et ça permettait donc aussi de continuer le lien qu'on a établi avec le Centre dramatique national de Moulusson, qui est dirigé par Carole Thibault, elle aussi une femme qui milite beaucoup sur l'écriture féminine et sur la place de la femme dans la société. Et donc, du coup, elle a aussi, dans son cahier des charges du Centre dramatique national, l'idée de conduire des jeunes comédiens à la professionnalisation, puisqu'elle fait se servir, en fait, de trois apprentis comédiens qui sont en formation à Lyon. Et donc, pendant deux ans, elle fait avec eux un partenariat et donc elle les forme aussi au métier et avec tout ce qui comporte le métier. Moi, ce que j'aime bien dans cette idée-là, on avait déjà travaillé avec elle sur Variation amoureuse, c'est que du coup, ces comédiens-là se chargent quasiment de tout, à la fois du jeu, du travail avec le metteur en scène, de la tournée, ça veut dire que ce n'est plus des comédiens qui arrivent et qui disent juste « Ah bah tiens, où sont les loges ? » C'est aussi des comédiens qui chargent les caisses, qui montent les projecteurs, et qui, du coup, embrassent cette profession avec foi et détermination. Et donc, sur ce texte-là, ils amènent aussi leur fougue, leur jeunesse, pour s'emparer des personnages qui, finalement, sont… et parler du couple, puisque c'est donc un homme et une femme qui sont célibataires depuis un certain nombre d'années et qui décident, finalement, d'essayer de franchir le pas et de recoller à cette idée du couple. Et on a la vision d'un chien qui qui sont adoptés en même temps et qui va être un peu le regard sur ce couple et qui amène ce décalage, cette énormité qui va être déclinée tout au long de la pièce avec férocité, mais aussi beaucoup d'humour et beaucoup de rire, en fait. C'est un travail, donc, de ces trois jeunes comédiens avec leur mettant en scène sur ce texte-là et qui s'est fait, en fait, au tout début de l'année, juste avant le Covid. Ils ont fait la première… juste avant l'entrée dans la crise sanitaire, ce qui fait que… ce qui explique aussi pourquoi, d'abord, tout de suite, derrière, il n'y a pas eu les dates de prévues de tournée et qu'eux, ils n'ont pu faire aussi de teasers, en fait, pour présenter le spectacle. Et là, donc, ils reprennent la tournée, maintenant qu'on peut, effectivement, aller dans les salles de spectacle. Et nous, ça nous faisait plaisir d'accompagner encore ces jeunes-là et le travail de Carole Thibault, d'une part parce que la compagnie aussi est… enfin, la nôtre, là, du coup, pour le coup, est quand même très engagée sur la jeunesse et que là, voilà, on ne pouvait pas passer à côté de cette chose-là. Sous-titrage ST' 501